Le 22 novembre 2023, le très respectueux British Medical Journal a publié une étude intitulée « Efficacité du vaccin Covid-19 contre la maladie post-Covid-19 chez 589 722 individus en Suède, étude de cohorte basée sur la population ». Il s'agit donc d'une nouvelle étude faisant la promotion de la vaccination anti-Covid-19. La vaccination est sûre et efficace, protège du Covid et maintenant du Covid-lo. Il faudra attendre 2024 pour finir de démontrer, toujours à l'aide de modèles mathématiques, que ces vaccins protègent aussi des virus informatiques, préviennent les accidents de voiture, guérissent l'impuissance et font revenir les trémets. Toujours est-il que cette étude est un bon cas d'école pour comprendre le n'importe quoi publié dans les revues dites « revues par les pairs ». C'est bientôt Noël et je constate que mes pulls en laine ont eux aussi des paires de manches. On ne s'émerveille pas assez des progrès réalisés pour la transparence des institutions ces dernières années. Par exemple, les lobbies sont reçues en toute transparence au Parlement européen. Auparavant, les lobbyistes influençaient les politiques en toute discrétion. Les lois européennes finissaient toujours par être en faveur des industriels et financiers sans que personne ne sache pourquoi. C'était inacceptable. Aujourd'hui, après une lutte acharnée, je cite « tous les représentants d'intérêt sont invités à s'inscrire à titre volontaire s'ils mènent des activités visant à influencer l'élaboration des politiques, leur mise en œuvre et la prise de décision au sein des institutions de l'Union ». Les lobbyistes influencent les décisions politiques au vu et au su de tout le monde. Les lois européennes finissent toujours par être en faveur des industriels et des financiers et tout le monde sait pourquoi. C'est ça la vraie démocratie. En science, c'est pareil. Du moment qu'on déclare ces hypothèses de travail et ces liens d'intérêt, on est au-dessus de tout soupçon. Pour la présente étude, les auteurs déclarent en grande pompe dans l'encadré, ce qui est déjà connu sur le sujet, « L'efficacité et l'efficience des vaccins Covid-19 contre l'invection par le SARS-CoV-2 et des manifestations graves de Covid-19 aiguës ont été démontrées ». Merveilleux. Voilà un prérequis d'analyse explicite. Maintenant qu'on s'est mis des œillères, on va certainement être beaucoup plus objectif sur l'efficacité des vaccins. En parlant d'objectivité, la section concernant les conflits d'intérêt des auteurs est particulièrement transparente. On retrouve deux cités Amgen, AstraZeneca, Biogen, Bristol-Myers-Quibb, Gilliard Science, Lackson-Swiss-Kline, Jensen-Sealag, MSD, Novocure, Novo-Nordic, Pfizer et Sanofi. Après cette liste à l'après-verre dans laquelle se recensait une bonne part des influenceurs médicaux de la planète engagés dans les biotechnologies et les vaccins, les auteurs précisent qu'il n'y a aucune autre relation ou activité qui pourrait sembler avoir influencé le travail soumis. Ouf ! Voilà donc un article au-dessus de tout soupçon. On a déclaré presque tous les lobbies du monde, donc tout va bien. La pandémie de Covid-19 a existé non pas par des faits, mais par des comptages. Il n'y a eu aucune hécatombe en Europe, même pas la moindre augmentation de malades. En France, nous avons le détail des enregistrements hospitaliers et nous avons pu constater avec Jean-Luc Bozek, dans mon livre « Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels », que les malades enregistrés comme Covid-19 étaient juste les mêmes malades que les autres années, mais jusqu'ici enregistrés comme atteints de pneumonie, pneumopathie, tuberculose, bronchiolite ou encore grippe. Il ne s'est rien passé de nouveau en dehors de l'arrivée d'un nouveau mot « Covid-19 » pour désigner les mêmes maladies qu'auparavant. Ce mot est en fait un code rentré à la hâte par l'OMS dès le mois de janvier 2020 au sein de la Codification Internationale des Maladies, la CIM-10, utilisée par toutes les structures de santé des pays affiliés à l'OMS. Grâce à ce nouveau code, presque tous les pays du monde ont commencé à remonter des statistiques d'hospitalisation pour Covid-19 pour tout nouveau patient se présente à l'hôpital avec n'importe quel symptôme respiratoire qu'il y ait ou non un test PCR de confirmation ou inversement pour un patient avec un test PCR positif, même sans aucun symptôme respiratoire, les fameuses jambes cassées pour Covid-19. La bouillie de données qui résulte de ces enregistrements n'a rigoureusement rien de scientifique, il s'agit de mélasse administrative. Tout statisticien sait que pour obtenir des données scientifiquement exploitables, on doit mettre en place une définition stricte de ce que l'on souhaite mesurer accompagnée d'un protocole ferme et contrôlable de recueil des données. C'est la seule manière de minimiser les biais d'interprétation. Cette étude n'apporte aucun contrôle qualité sur les données et mélange plusieurs concepts. Son objectif est de s'intéresser au Covid long. En réalité, il s'agit d'analyser les statistiques d'un code d'enregistrement lors d'un passage à l'hôpital dans l'une des deux régions suédoises étudiées, le U099, affection post-Covid-19, sans précision. Le flou artistique derrière ce concept est évident. Pour vérifier que le patient était bien atteint d'un prétendu Covid long, ils ont vérifié qu'il existait bien un enregistrement Covid pour ce patient dans la base. Un enregistrement Covid peut aussi bien être un test positif comme un enregistrement à l'hôpital. Ça fait deux concepts mélangés sans qu'aucun des deux ne garantisse que le patient ait le moindre symptôme pendant son prétendu Covid. Impossible de savoir le nombre de Covid long qui se déclare sans que jamais le patient n'ait réellement été malade auparavant. Les auteurs précisent toutefois avoir supprimé les patients pour lesquels leur Covid datait de moins de 28 jours avant, supposant que le délai inférieur à 28 jours était une suite directe de Covid, et pas un Covid long. On peut comprendre cette démarche. En revanche, il n'est pas expliqué pourquoi les patients vaccinés dans les 28 jours suivant leur Covid sont exclus. Et ça représente 56 000 patients, soit 9% du total. C'est embêtant à un tel sabrage, car la manière la plus simple de transformer la conclusion d'une étude, c'est de retirer les sous-échantillons gênants. Pour cette raison, chaque choix doit être clairement justifié. Dans le cas présent, nous gardons nos doutes. De plus, les données ne contiennent que les patients ayant eu au moins un enregistrement Covid, et c'est un sérieux biais. La première des protections contre un Covid long, c'est le fait de ne jamais avoir eu le Covid, non ? Aucune mention n'est faite de cet énorme angle mort dans la limite de l'étude. Il y a 590 000 personnes dans l'échantillon étudié, alors qu'il y a, selon Eurostat, 3,8 millions de personnes majeures dans ces deux régions. Déjà, toute protection vaccinale calculée par l'étude aura un impact réel sur la population, 7 fois plus faible que celui annoncé dans l'étude. Parce que les déclarés malades du Covid au moins une fois ne représentent qu'une personne sur 7, et il serait bon de le mentionner. De surcroît, aucune question n'est posée par les auteurs concernant les biais d'enregistrement de malades Covid-19. En effet, selon le CDC, un pass sanitaire est entré en vigueur en Suède le 16 avril 2021, transformé en pass vaccinal le 1er décembre 2021 et abrogé le 9 février 2022. Or, les données reposent sur des enregistrements Covid effectués entre le 27 décembre 2020 et le 9 février 2022. Par construction, pendant la majorité de la période, les non-vaccinés étaient bien plus souvent testés que les vaccinés, puisqu'ils y étaient contraints. Il y a donc un biais colossal. Les non-vaccinés ont une probabilité bien plus grande d'être mis dans la case Covid que les vaccinés, puisqu'ils sont bien plus souvent testés. C'est ainsi que le très officiel site CovidTracker, alimenté par les chiffres du ministère de la Santé français, nous montre que le vaccin est efficace seulement pendant la période d'application du pass sanitaire puis vaccinal. On observe sur toute cette période que ce sont les moins vaccinés qui sont les plus souvent positifs. Mais le jour même de la fin du pass, le vaccin n'est plus efficace. Ce sont les triples doses qui se retrouvent bien plus positifs que les autres. Tout simplement parce qu'à cette date, les non-vaccinés ne sont plus obligés de se tester. Le groupe avec le plus de tests positifs devient les triples vaccinés et normal, puisque plus on en a la trouille, plus on se vaccine et plus on se teste. A ce biais Covid s'ajoute le biais CovidLong. Non seulement les non-vaccinés avaient une plus grande probabilité d'être casés comme Covid pendant le pass sanitaire, mais en plus le manque de définition claire pour la case CovidLong implique qu'on ne peut connaître le biais de notifications. Cela est admis par les auteurs de l'article dans la partie « Limites de l'étude ». On peut lire « Cependant, nous ne pouvons pas totalement exclure la possibilité que les individus vaccinés soient moins susceptibles que les individus non-vaccinés de recevoir un diagnostic de CCP en raison des attentes des patients et des prestataires de soins de santé concernant l'effet protecteur de la vaccination ». Autrement dit, à force de répéter que les vaccins protègent, les personnes de l'hospitalier y croient et les enregistrements sont biaisés. Très peu d'hôpitaux vont inscrire un vacciné comme souffrant d'un CovidLong, puisque tout le monde pense déjà que le patient est protégé. D'ailleurs, voilà une belle étude qui va en rajouter une couche, n'est-ce pas ? La prochaine étude sera donc encore plus significative. C'est le principe des prophéties autoréalisatrices. Le dernier biais, et pas le moindre, vient de ce que l'étude appelle « non-vacciné ». On est surpris de voir que les données concernent 590 000 Suédois majeurs, dont 290 000 vaccinés et 300 000 non-vaccinés. C'est quasiment du 50-50. Or, sur le site Our World in Data, on observe que les adultes suédois sont vaccinés à hauteur de 85%. On a donc une forte surreprésentation non-vaccinée. Même le pass sanitaire n'explique pas un tel ratio. En fait, pour cette étude, un non-vacciné est une personne qui n'était pas vaccinée avant d'être enregistrée comme malade du Covid-19. Toujours soit avec un test positif, soit directement par l'hôpital. Donc, un non-vacciné pour cette étude peut tout à fait être une personne vaccinée après son Covid-19. Donc, la proportion de personnes enregistrées comme souffrant d'un Covid long et vaccinées n'est pas divulguée par cette étude. Pourtant, la distinction est nécessaire. On aimerait vraiment savoir combien sont réellement non-vaccinés au moment où l'hôpital les enregistre en tant que Covid long. En fait, ici, un non-vacciné, c'est juste quelqu'un qui a été vacciné plus tard. Et cette différence de temporalité s'observe dans le tableau des variants du Covid. Les non-vaccinés ont en majorité été déclarés atteints du variant Alpha, celui que le laboratoire déclarait détecter début 2021, autrement dit avant que la majorité de la population se fasse vacciner. Statistiquement, la majorité de ces patients déclarés Covid se sont fait vacciner dans les mois qui ont suivi. Et inversement, les vaccinés ont été déclarés atteints du variant Omicron. Il s'agit comme en France de la prétendue vague de décembre 2021, pendant laquelle les Européens se sont rués sur les tests pour bénéficier d'une rallonge de passe vaccinale au lieu d'une dose de rappel prétendument sure et efficace. On y a à l'occasion découvert que les vaccinés étaient tout autant positifs aux tests que les non-vaccinés. Ils étaient juste protégés du fait de se faire tester jusqu'alors. Donc un non-vacciné pour cette étude est en fait la plupart du temps un vacciné qui a été déclaré atteint du Covid au début de l'année 2021 quand il n'avait pas encore reçu son premier vaccin. Il y a trompe rime sur la marchandise. Ajoutons que la fenêtre d'études n'est pas la même entre les vaccinés et les non-vaccinés. Dans le groupe des non-vaccinés, la majorité des déclarés malades du Covid le sont au début de l'année 2021. On ajoute les 28 jours neutralisés par l'étude et ça laisse un an pour être déclaré atteindre un Covid long. Les vaccinés sont majoritairement malades du Covid fin 2021, voire début 2022. Il faut neutraliser 28 jours et la fin de l'observation est le 9 février 2022. Ça ne laisse qu'un à deux mois d'observation, soit 6 à 10 fois moins de temps. Sur une période 6 à 10 fois plus petite, il est tout à fait normal de constater moins de Covid long chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. L'article n'en fait pourtant aucune mention. C'est tellement énorme qu'aucun auteur ni aucun revueur ne semble avoir vu. On peut décidément faire passer n'importe quoi. En résumé, nous avons donc une étude qui se prétend scientifique, mais qui n'utilise que des données administratives sans faire aucun contrôle qualité. Nous étions déjà habitués au gloubi-boulga qu'on appelle Covid-19, une maladie avec ou sans symptômes et avec ou sans test positif et chacun peut prendre ce qu'il veut là-dedans. Le délire paranoïaque démarré en 2020, la fameuse pandémie asymptomatique, restera dans les annales de la folie humaine. Elle pourrait bien être battue aujourd'hui avec le Covid long, une maladie sans symptômes spécifiques qui serait provoquée par une ancienne maladie sans symptômes spécifiques non plus. Les arcanes de la médecine sont décidément de plus en plus impénétrables. Et on arrive ici à une étude qui prétende que ces vaccins protègent contre une non-maladie qui aurait été causée par une non-maladie contractée précédemment. Une étude qui réussit le tour de passe-passe d'appeler non-vacciné un vacciné et de prendre une période d'observation dix fois plus grande pour le groupe non-vacciné que pour le groupe vacciné. Une des nombreuses réflexions pertinentes de Jean-Luc Bozek sur la codification hospitalière était de se demander si ces fameux Covid longs n'allaient pas permettre de tout simplement masquer les effets indésirables des vaccins sur les patients en les faisant passer pour des suites du Covid. Mettre sur le dos d'un Covid du passé un nouveau symptôme, voilà une idée de génie. Peut-être bien que Jean-Luc avait vu juste dès le départ, impossible d'en être certain. En tout cas, même lui qui avait quasiment tout prévu n'avait pas imaginé qu'on puisse faire passer un vacciné pour un non-vacciné. Cher Jean-Luc, même au bout de trois ans, ils arrivent encore à nous surprendre. Vous pouvez retrouver gratuitement l'intégralité de cet article dans la revue Néo Santé.